Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, lendemain de Pâques, 19 avril 2022, 9h47, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, mais là, attendez-vous à ce que ça aille encore plus mal, ce que je vais vous partager, ça donne des frissons dans le dos. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est toujours apprécié. Si le cœur vous en dit, laissez rouler la publicité aussi que YouTube met sur nos vidéos, nous qui avons des chaînes et qui publions, c'est un peu comme ça qu'on se finance aussi, pour essayer d'améliorer le produit, vous, ça ne vous coûte rien, juste un peu de patience, merci de le faire. On le voit, on sort de trois années de complète folie, l'effondrement de la classe moyenne va se poursuivre, l'écrasement de la classe moyenne va se poursuivre, parce qu'il ne faut pas que tu oublies aussi que la classe dirigeante n'aime pas trop que la classe moyenne s'enrichisse et améliore son sort. Et c'est pour ça que depuis des milliers d'années qu'on a des gouvernements, des systèmes, des rois, des règnes, des papes, des dirigeants, des présidents, des présidents, des premiers ministres, des princes, il n'y a jamais rien qui a changé pour la classe moyenne. Un petit gain, beaucoup de recul, un petit gain, beaucoup de recul, parce qu'on ne veut pas de partage, on veut surtout garder ce troupeau-là bien serré, bien contrôlé pour pouvoir l'exploiter. Et là, c'est plus vrai que jamais. Partout dans le monde, c'est la grogne, la classe moyenne est exaspérée, c'est le moins qu'on puisse dire, écrasée, ignorée, bafouée. Et ça, c'est partout. On a un point en commun, c'est celui-là. Maintenant, plus largement, parce qu'il y a des événements qui mettent les populations encore dans des situations plus misérables que d'autres, on pense quand on déclenche des conflits, au nom de toutes sortes de, c'est à se demander vraiment, c'est toujours quoi le but précis de déclencher un conflit? Bien, c'est toujours la, c'est l'appât du gain. Tu n'en vas jamais pour améliorer, quand on dit on veut améliorer le sort d'une population, ou le sort des femmes, ou le sort du tout de la, comme disent les Anglais, baloney, on ne s'en va jamais en guerre pour améliorer le sort de qui que ce soit, on s'en va en guerre pour des richesses naturelles, pour plus de territoires, plus d'or, plus de payeurs de taxes. Et tu as des populations qui souffrent beaucoup des conflits qui perdurent depuis longtemps. Tu en as d'autres qui vont s'accentuer, s'intensifier, qui sont nouveaux, comme celui de l'Ukraine et de la Russie. C'est difficile à comprendre, mais ça c'est juste. Dans le fond, c'est, comment dire, le début de quelque chose de plus gros. Il ne faut pas oublier que, oui, c'est l'Ukraine, disons, et la Russie, deux pays qui semblent, deux pays indépendants qui semblent s'affronter là, mais la plus grosse image, the big picture, c'est, l'étendue de ça, c'est beaucoup plus vaste. On le sait que ce n'est pas juste ça, c'est une confrontation en ce moment mondiale qui se produit là, puis qui va s'étendre sur plusieurs territoires. C'est une confrontation qui était inévitable, que tu remontes à l'empire de l'ex-URSS, le fameux rideau de fer qui était là, qu'on a supposément fait tomber, et tu avais l'Ouest et l'Est qui étaient vraiment deux, les deux partis dominants du monde. C'est resté, ça. Malgré tout ce qu'on a essayé de faire pour emballer ça, avec la montée de la Chine qui est venue essayer de faire oublier tout ça, la Chine est devenue un autre problème aussi, mais c'est un problème plutôt politique et social, et économique aussi un peu, mais ça fait l'affaire de tout le monde, mais plutôt politique et social parce qu'on utilise la Chine et on voit qu'on veut utiliser la Chine pour répandre cette espèce de projet social que la Chine a, d'un citoyen parfait, d'un contrôle parfait, d'un totalitarisme capitaliste, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une autre affaire. Mais si on revient maintenant à la vraie confrontation qui a lieu en ce moment, puis on le voit, c'est en train de bouillir, puis on est plus que jamais au bord du gouffre et d'une troisième guerre mondiale avec un président américain qui n'a pas les capacités d'être président, qui est confus comme on ne peut pas l'imaginer. D'ailleurs, je vais essayer de mettre la main sur certains extraits où tu voyais Joe Biden en fin de semaine pour la fête de Pâques à la Maison-Blanche être complètement perdu. Dans une autre séquence, tu le vois, il donne un point de presse, puis il se retourne pour donner la main à quelqu'un, mais il n'y a personne. Et là, il se retourne vers une autre direction pour encore avec la main tendue, mais il n'y a personne. complètement, on pense vraiment qu'il est atteint d'aimance, d'Alzheimer. Et dans les séquences que je vais essayer de vous trouver à Pâques, à la Maison-Blanche, tu vois Jill, Biden, sa femme, lui dire de, à un moment donné, il est en train de réciter son discours avec le téléprompteur, et il l'a terminé, et là, tu as la première dame qui salue la foule dans la cour de la Maison-Blanche, puis il y a Joe Biden qui est là, immobile, puis elle lui dit, « Salut la foule, salut la foule, tu sais. Salut le bon peuple, les innocents, les imbéciles, le troupeau de moutons. » Et c'est ce qu'il fait. Et à une autre séquence, on voit la première dame lui dire, après encore une fois que Biden a dit ce qu'il avait à dire, lui dire, « Allez là, maintenant, assieds-toi, assieds-toi. » Le pauvre gars, on le sait que ce n'est pas lui qui dirige, et c'est ça qui est inquiétant. C'est d'avoir quelqu'un qui n'est pas en possession de tous ses moyens à la tête d'un pays comme celui des États-Unis, qui a la plus grande puissance économique, politique et militare. Qui est derrière? Bien, c'est le complexe militaro-industriel. C'est autant les républicains que les démocrates de l'élite qui, eux, poussent toujours pour des conflits, poussent toujours pour plus de perturbations, poussent pour le complexe militaro-industriel, poussent toujours pour la guerre. Et c'est ce qu'on n'a pas vu avec Donald Trump, même si on peut critiquer Donald Trump pour toutes les bonnes raisons de son comportement en tant que président. n'empêche qu'il n'y a rien qui s'est passé et tout semblait plutôt calme avec celui qu'on essayait d'écrire comme un danger pour les États-Unis, mais le danger n'a jamais été plus grand que maintenant. Avec vraiment le complexe militaro-industriel, les faucons qui sont, qui ont repris le contrôle de la Maison-Blanche. Et là, ce qui est inquiétant là-dedans, et on le voit sur le terrain, c'est vraiment, c'est une question de temps avant que ça s'étende. Puis là, il y a toutes sortes de choses que je viens de découvrir, comme la rétrogradation de Mercure. On le sait que les planètes, le système solaire, l'univers, tout est interrelié. Là, je sais que je rentre dans une autre dimension, mais permettez-moi une petite parenthèse. Tout est interrelié. Tu ne parles qu'à penser à la Lune qui contrôle presque tout sur Terre avec le Soleil et la Lune, très important. Elle est là, au bon endroit, placée là, c'est unique dans le système solaire. C'est à se demander si ce n'est pas quelqu'un qui est allé à une autre civilisation. La placée là pour qu'il y ait vie sur Terre. Elle a une influence majeure sur nos comportements, mais l'ensemble des planètes aussi. Et là, on serait dans une rétrogradation de Mercure. Il y en aurait quatre cette année, mais une qui s'en vient pour le mois de mai. Et c'était une découverte pour moi. Et les gens qui croient en ça fermement, et ce n'est pas des urluberlus, on va aller le voir, il y a même le Wall Street Journal qui parle de ça ce matin. Il y a des gens qui ne prennent pas de décision pendant ce moment-là parce que ça les inquiète. Les fans d'astrologie ressentent l'effroi. Mercure est en rétrogradation encore une fois cette année. Et on a un expert en sinistre, Brian McInnes, qui nous raconte le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal, quand même, qui prend la peine de s'arrêter ce matin là-dessus. Et qui cherche à déménager à Philadelphie, l'habite à Baltimore. Sa pression sur les délais n'est pas liée à un nouvel emploi ou à un bail. Le jeune homme de 28 ans veut mettre sa situation de vie en place avant que Mercure ne passe en rétrogradation. Un phénomène astrologique de trois semaines que les croyants associent à toutes sortes d'événements, de tragédies et de malédictions. Ça va des accords commerciaux manqués, ratés, des crevaisons, des ordinateurs en panne et plein d'autres choses. On nous raconte toutes sortes d'histoires personnelles de gens qui ont vécu des malédictions, des malchances durant la rétrogradation. Et la prochaine devrait avoir lieu entre le 10 mai et le 2 juin. Il y a même une réceptionniste, Julia Lange, d'un hôtel en Californie, qui a déclaré qu'elle reporterait à contrequart la demande d'une promotion au travail jusqu'à l'après cette date. Donc, c'est fascinant. Il y a même l'Almana des fermiers qui publie un périodique et qui parle aussi de ça parce qu'on lui fait beaucoup de demandes, j'imagine, pour les plantations, pour les semences et ainsi de suite. Donc, un phénomène quand même, qui n'est pas à prendre à la légère, dans un contexte mondial explosif, si je reviens à l'histoire avec l'Ukraine et la Russie, on le voit que c'est un terrain de jeu qui est là, c'est quelque chose qui est en train de se passer. On le voit, l'OTAN fait tout pour ne pas y aller, mais aide indirectement. On sait que c'est un conflit direct entre l'ex-URSS, qui est maintenant la Russie, de Vladimir Poutine, et les pays occidentaux. Avec ça, tu as les pays non alignés qui sont probablement, qui gravitent autour de la Russie et qui sont plutôt d'accord avec les visions de la Russie. On ne veut plus de cet ordre mondial dirigé par les Américains, suivi par les Européens. On le voit, il y a beaucoup de discords, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'ordre mondial en ce moment, il y a un trou. Il y a des discords au niveau des pays européens, au niveau des visions, l'Allemagne, la France, les autres pays, les États-Unis, l'Iran, le Venezuela, dont on ne parle plus beaucoup, mais c'est toujours là, la Russie, naturellement, la Chine, Taïwan, il y a plein de choses en ce moment qui sont en train de se jouer. Et, ne soyez pas surpris, avec un président américain qui est une marionnette, que ça se dégrade. Mais moi, je vous ramène maintenant dans une autre région du monde où tous ces mêmes acteurs-là se retrouvent sur le terrain et ça va chauffer vraiment beaucoup en cette période pascale, en ce temps vraiment étrange dans lequel on se trouve, et c'est celui de, naturellement, la Palestine, le fameux trio Palestine, Israël, Iran, tout ça, au moment où le Hamas est en train d'accentuer ses attaques, il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps, on est en plein Ramadan aussi, est-ce que c'est le temps pour Israël de commencer, nous rapporte le Jerusalem Post, de construire un nouveau temple sur des terres qui sont quand même conflictuelles, sur des terrains qui amènent beaucoup de tensions. Et ça, c'est la question qui se pose le Jerusalem Post, est-ce que c'est le temps d'y aller avec ça? et on a même France 24 qui nous dit que des militants de Gaza se préparent ou préparent des tunnels alors que le prochain conflit est là en train de se profiler dans une ville tunnel sous les sols sablonneux du sud de Jerusalem, on est en train de construire des tunnels et je peux vous dire une chose, ça sent très, 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 très mauvais dans ce coin-là, j'essaie de retrouver ma connexion Internet, mais ça sent très mauvais et c'est pas, tout ça, c'est pas au hasard que ça arrive, vraiment pas au hasard, donc, chers amis, je vous dis une chose, préparez-vous, ce conflit-là s'en va dans une direction qui sera extrêmement difficile pour tout le monde, ça se transporte là-bas, t'as les mêmes acteurs qui sont là, les passages souterrains ne laissent aucune trace en surface, nous disons, on se prépare à un prochain conflit avec Israël alors que les tensions menacent de s'aggraver, imaginez-vous, ça c'est rien comparativement à cette nouvelle que je vous partage qui m'a surpris, la Russie naturellement met en garde les États-Unis contre un nouvel armement en Ukraine, mais la télévision russe d'État déclare que la Troisième Guerre est déjà commencée, eux autres, ils disent ouvertement et sans complexe, mais ce qui est important et que je voulais vous partager, c'est ça ici qui est crucial et ça, ça va être probablement au cœur du déclenchement de ce qu'on attend comme probablement et comme nous dit la télévision d'État russe, la Troisième Guerre mondiale. Poutine demande à la Russie de prendre le contrôle de l'Église de Jérusalem comme on lui avait promis, le transfert de la propriété de la terre pourrait causer des problèmes diplomatiques à Israël à un moment où ses alliés occidentaux sanctionnent la Russie pour son invasion en Ukraine. Donc, imagine-toi, ça, ça se passe en ce moment. Le président russe Vladimir Poutine a exigé nos rapports de Jerusalem Post qu'Israël accorde à son pays le contrôle de la cour Alexandre à Jérusalem comme l'avait promis le précédent gouvernement israélien dans une lettre soumise ou remise dimanche au premier ministre Naftali Bennett. Wow! La lettre de Poutine est arrivée à peine un jour après que le ministère des Affaires étrangères à Moscou ait critiqué le ministre des Affaires étrangères hier lapide pour avoir accusé la Russie de crime de guerre en Ukraine affirmant qu'Israël utilisait l'Ukraine pour dissimuler son propre conflit avec les Palestiniens. Le ministère russe des Affaires étrangères a également convoqué dimanche l'ambassadeur israélien Alexander Benzvi pour un blâme. Le transfert de la propriété des terres de l'Église pourrait causer des problèmes diplomatiques à Israël à un moment où ses alliés occidentaux ont sanctionné la Russie pour son invasion de l'Ukraine. La cour Alexandre également connue sous le nom d'Église Alexandre Nevsky et de la cathédrale de la Sainte-Trinité se trouve dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem. L'ancien premier ministre Benjamin Netanyahou a promis à Poutine que la Russie pourrait reprendre le monument en 2020 dans le cadre d'une série de gestes destinés à aider à libérer Nahama Issachar, une Israélienne détenue dans une prison russe pour du trafic de drogues. Peu de temps près, le commissaire israélien au registre foncier a inscrit le gouvernement russe comme propriétaire de l'Église. La cour avait fait partie d'un différent entre les organisations de l'Église orthodoxe. Le juge du tribunal du district de Jérusalem, Mordekin Kadouri, a annulé le transfert de propriété au gouvernement russe en mars. Ouh là là! Le gouvernement israélien fait valoir que la fédération de Russie est le successeur du gouvernement impérial russe qui a été enregistré en tant que propriétaire pendant la domination ottomane. La société palestinienne orthodoxe de la Terre Sainte qui possédait le site jusqu'à ce qu'il soit accordé au gouvernement russe actuel a intenté une action en justice hargant qu'un transfert de propriété était politique. Wow! Mes chers amis, préparez-vous au pire. Sous-titrage Société Radio-Canada